Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vise à défendre Sainte Mère Thérésa des calomnies à son encontre. Mère Thérésa de Calcutta a été canonisée comme sainte le 4 septembre 2016 par le pape François. Celle-ci est connue pour sa vie de charité, son travail pour s'occuper des miséreux ayant fondé de nombreuses institutions dédiées à l'aide des pauvres et des mourants dans plusieurs pays. Malgré une reconnaissance mondiale recevant notamment le prix Nobel de la paix, elle fut la cible de nombreuses accusations motivées par la volonté de la dépeindre comme une personne corrompue et méchante. Nous tâcherons d'analyser les diverses allégations faites à son encontre. Au début des années 90, c'est le renommé Christopher Hitchens, un athée militant qui réalisera un documentaire polémique nommé l'Ange de l'Enfer présentant Mère Thérésa comme une personne malhonnête, corrompue, laissant les malades mourir sans prise en charge adéquate. Selon Harup Chatterjee, natif de Calcutta, bien que lui aussi très critique à l'égard de Mère Thérésa, ce documentaire sera l'usurpation de son propre travail, détourné par une approche sensationnaliste et calomnieuse. En effet, prétendant se baser sur le témoignage de personnes ayant fréquenté les mouroirs fondés par Thérésa, le documentaire ne montrait néanmoins aucun entretien de personnes dont elle s'était occupée. Un travail propagandiste en somme dont il était difficile de dissocier le vrai du faux, dans lequel Hitchens ira jusqu'à insinuer sans fondement que Mère Thérésa n'était peut-être pas vierge. En essayant de faire des associations fallacieuses, il commettra même des bourses historiques, en disant notamment que la Grande Albanie, supposément approuvée par Mère Thérésa, était, je cite, par le pape Pie IX et son ami Mussolini. Sauf que Mussolini pouvait difficilement être l'ami d'un homme mort avant sa naissance. Son livre, La position missionnaire, ne contient par ailleurs aucune citation, aucune référence en pied de page, ni bibliographie. Ce n'est pas un travail sérieux. Il est aussi difficile de ne pas entrevoir de la haine pure et simple pour elle. Il déclarait d'ailleurs que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'en faire où aller pour cette, disait-il, putain, bien qu'il s'excusera plus tard du terme. Chattergy n'était pas bien différent, à ceci près que la presse critiquera très fortement son propre livre, le verdict final. Il lui sera reproché de nombreuses fautes, de problèmes syntaxiques et surtout de contradictions. Celui-ci fera toutes sortes d'accusations infondées, insinuant notamment qu'elle serait un produit exploité par le Vatican pour tirer de l'argent à Calcutta, donnant volontairement une mauvaise image de la ville. S'il échoue à prouver que ses intérêts étaient lucratifs, il se trouve que vendre des livres à son encontre est un bon moyen de gagner de l'argent. Plus récemment, c'est une équipe de chercheurs canadiens qui attaquera Mère Teresa, dont Serge Larrivé, psychoéducateur qui ne cache pas son mépris de la religion, et dont le tombeau cœur se retrouve dans les publications. L'article est rempli de petites attaques nauséabondes à son égard, avec un biais explicite, prenant tout un tas d'accusations invoquées contre elle pour acquises, et allant jusqu'à spéculer sur sa santé mentale par un diagnostic quasi psychanalytique sans aucune rigueur, suggérant que ces périodes de doute, communes à bien des seins, étaient un signe de pathologie psychiatrique. Celui-ci citera beaucoup Hitchens, sans surprise, lui et ses œuvres toutes moins sourcées les unes que les autres. Ces chercheurs n'avaient en réalité pas du tout été sur les lieux, aucun entretien n'était pris que ce soit avec les gens qui ont travaillé avec Mère Teresa ou avec les patients dont elle et Sénon se sont occupés. Les allégations financières n'étaient aucunement examinées. Ce sont d'ailleurs des personnes ayant réellement travaillé aux côtés de Mère Teresa qui démentiront les accusations faites par l'article. On reprochait à Mère Teresa d'avoir, à l'usage de sa mission pour les pauvres, accepté de l'argent de la part de personnes riches, parfois coupables d'avoir gagné de l'argent malhonnêtement. On sait par exemple que Robert Maxwell fut incriminé, mais bien après que Mère Teresa eut reçu des dons de sa part. Il en fut de même pour Charles Keating, dont l'argent avait été distribué bien avant qu'on le sache corrompu. Hitchens accusera Mère Teresa de l'avoir demandé au juge d'être clément avec Keating, mais en réalité elle n'appelait aucunement à cela et lui faisait seulement part de ce qu'elle savait de Keating, c'est-à-dire les dons qu'il avait fait aux missionnaires de la charité. Elle déclarait d'ailleurs ne pas être au courant de toutes ces affaires dans lesquelles il était impliqué plus tard. Était-ce immoral d'accepter de l'argent de leur part, avant même qu'elle soit au courant de leurs actions ? Aurait-elle dû essayer de reprendre l'argent de Keating des mains des pauvres pour rembourser une dette qui n'était même pas sienne ? On lui reproche d'avoir accepté les faveurs et les dons de dirigeants politiques de tous bords, comme Hillary Clinton ou Fidel Castro. Mais était-ce mal d'accepter leur aide charitable pour les pauvres, quand bien même ils seraient criticables, comme sûrement tous les chefs d'État ? Est-ce qu'ils se rendent complices de leurs méfaits politiques ou est-ce simplement un raccourci fallacieux ? C'était l'occasion pour l'équipe canadienne de spéculer totalement en se basant sur les allégations de Chatterjee sur le sort de l'argent reçu, n'ayant absolument aucune preuve d'usages illégaux ou immoraux, mais seulement une suspicion. On sait de Peter Gumpel, ayant travaillé dans la Congrégation pour la cause des saints, et donc sur les documents liés à la vie de Mère Thérésa, que l'argent était donné à l'Église et redistribué dans les hôpitaux et œuvres de charité catholique du monde. Une chose est sûre, c'est que l'argent n'avait pas été utilisé pour financer les humbles locaux de Mère Thérésa dans lesquels elle avait vécu jusqu'à sa mort. Au contraire, on sait que les sémissionnaires créeront de nombreux foyers et écoles à travers le monde. On l'a aussi accusé de ne rien faire pour améliorer les soins médicaux ou d'infliger de mauvais traitements aux pauvres. On ira même jusqu'à inventer des nonnes qui auraient soi-disant quitté son ordre pour la calomnie à ce propos. En vérité, la plupart des allégations tirent leur source dans le fait que, faute de moyens, il arrivait que les pauvres et les malades étaient traités dans des conditions insalubres. Même l'étude de l'arrivée, qui sous-entend que Mère Thérésa aurait un plaisir malsain à voir les gens souffrir, admet à contre-cœur que leurs conditions auraient toujours été pire dans la rue que dans ces lieux d'accueil. Toutefois, ils vont jusqu'à exploiter les propos de certains docteurs comme Robin Fox, éditeur du journal médical Lancet, pour dépeindre de ses hospices une pratique quasiment barbare. Mais quand on se réfère à son étude originale, il est loin d'être aussi critique qu'eux. Quand bien même il y parle d'insalubrité et de manque d'antidouleur, il souligne que si les gens meurent rarement dans les villes de Calcutta, c'est grâce au travail de Mère Thérésa qui accueille ceux qui ne sont pas admis dans les hôpitaux. Fox dit aussi être surpris de voir que beaucoup de résidents mangent à cœur joie et vont bien, et que plus de deux tiers repartent sur leurs pieds. Il écrit même que les caractéristiques les plus importantes du régime sont la propreté, le soin des blessures et l'amour chaleureux. Il ajoute que si vous donnez de l'argent à la maison de Mère Thérésa, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit dépensé dans de la luxure. Rien d'aussi dur que le discours de l'arrivée et collaborateurs qui détourne clairement les propos de Fox, heurtant ainsi la crédibilité de leur article. Comme déjà dit précédemment, ces allégations de mauvais soins sont souvent bien contredits par des témoins directs ayant travaillé avec Mère Thérésa, soulignant sa bonne volonté et le fait que ces lieux ne prétendaient pas faire le travail des hôpitaux, s'occupant du mieux possible de pauvres qui n'y auraient de toute façon pas accès. On sait d'ailleurs que l'idée qu'elle aurait littéralement refusé de donner des antidouleurs aux enfants est un grave mensonge. Mère Thérésa n'a jamais prétendu remplacer les hôpitaux. Elle voulait fournir des lieux pour les mourants. Il est alors absurde de lui reprocher de ne pas avoir apporté exactement le même service. On l'accuse aussi d'être une hypocrite car elle lui reçut elle-même des soins en hôpital de meilleure qualité. Mais cela a été justifié par le fait qu'elle avait à sa charge de nombreux lieux de charité, que sa mort l'aurait empêché de mener sa mission convenablement et que ses subordonnées l'encouragèrent à recevoir ses soins. Elle-même néanmoins s'inquiétait d'être traitée en hôpital dont les frais pourraient coûter cher et désirait rentrer à Calcutta. On lui a reproché de vouloir suivre des préceptes intrinsèques à la foi chrétienne. Hitchens était choqué du fait que Mère Thérésa demandait à des victimes de pardonner à ceux qui leur avaient nuit, ce qui pourtant est un acte purement chrétien. Il manquera le fait que Mère Thérésa elle-même le pardonnait pour son documentaire. Lui et les professeurs canadiens étaient scandalisés à l'idée qu'elle appelle au pardon et à la prière pour un accident à Bhopal ne comprendront rien à la morale chrétienne et l'accusant de ne rien faire matériellement. Hitchens lui fera d'autres reproches absurdes en admettant que ces accusations soient vraies dont celui de baptiser les mourants discrètement sans demander leur avis, comme si baptiser était en soi un mal objectif aux yeux d'un athée, alors qu'il est en réalité la bonne volonté de sauver des âmes. Bien qu'elle attirera évidemment des gens à la conversion, Mère Thérésa n'était pas du tout procédite, elle ne débattait pas pour convaincre, et c'est même ce qui lui sera reproché par certains. Nous ne traitons d'ailleurs pas ici de la propagande d'extrémistes qui extrapole toutes ces citations vis-à-vis des musulmans et des hindous, manipule des photos, faisant d'elle une apostate qui aurait adhéré aux autres religions par surinterprétation malhonnête. Mère Thérésa n'a jamais encouragé personne dans le faux, Nina affirmait la véracité des autres croyances, ceux qui disent ça ne connaissant rien de son œuvre. À un membre du gouvernement indien, elle déclarait qu'elle voulait que tous connaissent et aiment le Christ comme elle, bien que la foi était un don de Dieu. Simplement, elle évangélisait par attraction, en tâchant d'imiter la vie charitable du Christ autant que possible, non pas par la polémique, comme l'avaient pratiqué les franciscains en Amérique latine. Loin d'être matérialiste, elle disait que les pauvres avaient besoin de nourriture, d'eau et de justice, mais aussi de vérité et de parole de Dieu. Les missionnaires de la charité témoignaient de l'évangile à leurs risques et périls, tes sœurs étant battues et attaquées à cause des conversions hindous. Plusieurs attaques à l'encontre de ces œuvres sont dues à une incompréhension des valeurs chrétiennes, incapables de voir hors du matériel et de l'économique. Il est communément admis que Mère Thérésa apportait une signification particulière à la souffrance et expliquait qu'elle était en quelque sorte un don, en ce qu'elle permettait de s'unifier à la souffrance rédemptrice du Christ. Cet idéal ascétique les matérialiste en ont horreur et ils sont incapables de concevoir que la souffrance puisse avoir du positif. En réalité, dans ces souffrances, l'homme est plus proche du Christ qui a souffert par amour pour nous. Il s'abandonne pleinement à Dieu, en apprenant à endurer comme il a enduré la croix. Ce n'est pas un mépris de la vie ou de la santé, mais l'affirmation qu'il y a du positif spirituel dans la souffrance qu'a amenant plus près du Christ et de sa consolation. Thérésa apaisait donc ses mourants tout en faisant l'éloge de leur fardeau, chose qu'on détournera complètement pour parfois dire qu'elle faisait un culte sadique, désirait maintenir ses miséreux dans la souffrance, ce qui est bien sûr absolument calomnieux. On peut aussi parler de la forte haine à l'égard de l'éthique catholique portée par Mère Thérésa, comme l'interdit de la contraception ou celui de l'avortement, dont nous avons déjà démontré l'immoralité précédemment. Il n'y a nulle honte pour elle à les partager, étant donné qu'ils sont enseignés par l'Église catholique. Selon certains, interdire l'avortement causerait la misère elle-même, ce qui ferait d'elle une hypocrite. C'est une intuition à fondé qui ne changerait rien sur la question morale de l'avortement. La seule chose qui lui serait reprochable à cet égard, c'est d'avoir considéré comme une bonne chose la séparation de la princesse Diana, bien que rien ne dit qu'elle aurait approuvé ses relations ultérieures. Plus absurde encore, certains interprèteront ces lettres où elle disait ne plus ressentir Dieu comme un aveu d'athéisme. Mais il ne suffit que de peu d'efforts intellectuels pour faire la différence entre croire et ressentir. Cette allégation reprise avec joie par Hitchens fut-elle aussi aisément balayée, notamment par le fait qu'elle priait intensément et allait fréquemment à la messe pour adorer Dieu toute sa vie. Pour finir, les critiques portent sur les guérisons reconnues comme miraculeuses par l'Eglise directement à l'issue de prières d'intercession au nom de Mère Thérésa. Évidemment, un miracle ne peut exister pour un athée. Pour l'athée, étant donné qu'il y aura toujours des hypothèses alternatives pour l'expliquer, comme des spéculations sur un effet placebo ou une autosuggestion hystérique, ou tout simplement un sophisme d'appel au futur qui consiste à dire que la science finira par trouver une réponse, alors il n'ira toujours et à jamais. Non pas que l'hypothèse alternative est plus raisonnable ou vraisemblable juste parce qu'elle conforte le biais de confirmation matérialiste, mais elle suffit certainement à rassurer les convaincus. Un des miracles, la guérison de Monica Bessera est fortement remise en question. Bien qu'elle était persuadée que sa guérison était soudaine et inexpliquée, ce qui mènera à sa conversion, son mari était initialement sceptique à ce sujet et un des docteurs qui l'avait reçu niait totalement, soutenant que sa maladie avait disparu simplement à l'issue du traitement. Pourtant, d'autres docteurs avaient confirmé que la tumeur avait la taille d'un fœtus de 24 semaines, dont on jugeait la disparition inexplicable. Le docteur Mustafi, niant cela, soutiendra plus tard que c'était simplement les médicaments anti-tuberculoses qu'il avait fait disparaître. Le docteur Raphaël Cortezini, directeur de chirurgie et de transplantation à l'université médicale de Rome et quatre autres docteurs examinèrent les documents médicaux de Bessera et conclurent à une guérison miraculeuse. Cortezini assure que l'explication donnée par Mustafi est insuffisante pour justifier une disparition aussi soudaine. Les médicaments anti-tuberculoses laissant nécessairement des traces de la masse. Si on n'est pas tenu d'accepter le miracle, il est donc malhonnête d'en nier l'objet, qui est une guérison inattendue. Que doit-on conclure ? Sainte Teresa de Calcutta était une humble personne, qui en s'abaissant aux plus miséreux, aux plus marginaux de la société, eut un impact mondial. Elle n'hésitait pas à témoigner de sa profonde foi catholique, qui affirme que tout être humain est digne d'amour et de protection. Sa mission étant intimement spirituelle, elle se fût énormément d'ennemis dans le camp antithéiste. Bien qu'elle l'ait pardonné, on peut s'adigner face à de nombreuses accusations infondées, teintées de haine et de mépris à l'égard des valeurs qu'elle véhiculait. Mère Teresa n'était pas une femme parfaite, et n'a jamais prétendu l'être. Elle n'a jamais prétendu fonder des hôpitaux occidentaux modernes, mais des mouroirs pour accompagner les miséreux qui, sans son aide, seraient morts dans la rue, influençant le monde entier. Il est donc inacceptable et injuste de vouloir effacer la marque positive qu'elle a laissée sur le monde, ou de combattre son titre de sainte. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos réfutant des calomnies portées à l'église catholique. Soyez bénis et allez en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada